Ce matin, vous dites que Marine Le Pen ne sera jamais l'amie des travailleurs. Factuellement, c'est faux. Il y a de plus en plus de travailleurs qui rejoignent l'URN. Oui, parce qu'elle prospère sur le ressentiment social. D'ailleurs, je l'ai dit, malheureusement, cette séquence, comme on dit, elle sort plutôt gagnante, en tout cas en termes d'opinion, on le voit, mais parce qu'il y a du ressentiment social. Et à ne pas traiter la question sociale, à ne pas traiter la question du travail, les partis politiques plus traditionnels, finalement, lui laissent le champ libre. Mais je continue de penser, et on avait signé, quand cette expression n'est pas l'amie des travailleurs, c'était une tribune commune avec Philippe Martinez entre les deux tours de la présidentielle. Madame Le Pen, elle n'est pas claire d'abord sur les questions du lien de subordination dans une entreprise. Elle n'est pas claire sur les libertés syndicales, sur le droit d'organisation collective. Elle est aussi très excluante pour un certain nombre de travailleurs, dans les collectifs de travail. C'est une société du repli sur soi et d'un monde du travail replié sur lui-même, où les tâches subalternes sont confiées à d'autres, et les immigrés en l'occurrence. Donc voilà, c'est en termes de valeur, de conception démocratique, de conception de la société, de société ouverte, d'Europe, de monde ouvert, d'une société ouverte sur l'extérieur, des droits des minorités. On voit bien ce que les alliés de Madame Le Pen, moi je suis président de la Confédération européenne des syndicats, font en Italie, en Pologne, sur les libertés des minorités, voilà, ou en Hongrie. Donc je continuerai de me battre jusqu'au bout de mes forces contre l'extrême droite, qui je crois est un danger démocratique, mais aussi un danger pour le monde du travail. Ça ne veut pas dire que des salariés ne lui font pas confiance en votant pour elle, mais je le regrette, et c'est à nous de faire la démonstration qu'il y a une autre voie possible. Et cette voie, c'est l'écoute des salariés, c'est le progrès social, c'est la répartition de la richesse, tout ce qui n'est malheureusement pas fait aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada